Bonjour, alors, cette capsule est réalisée par moi-même, Dr. Manser Rehab et mon ami Dr. Gaddour Marien. Nous sommes deux assistantes en médecine physique au CHU Sahloun et à la faculté de médecine de Sousse. Et on va vous parler aujourd'hui de l'évaluation de la spasticité des fléchisseurs de la hanche. Les fléchisseurs de la hanche qui sont le quadriceps et plus précisément le droit fémoral et le psoaciliaque, ces deux muscles sont souvent touchés par la spasticité dans les infections neurologiques centrales qui touchent le membre inférieur. Tout d'abord, pour le psoas, on va placer le patient en décubitus ventral au bord de la table afin d'éliminer une éventuelle antéversion du bassin. Et une aide humaine va bloquer la hanche contrôl latérale et l'examinateur va effectuer une extension de la hanche genou tendu. Pour le quadriceps, à la même position et plus précisément le droit fémoral, l'examinateur ici va effectuer une extension de la hanche genou fléchie afin d'étirer au maximum le muscle droit fémoral. Après, il y a une évaluation globale qui témoigne d'une spasticité ou bien une rétraction des fléchisseurs de la hanche, qui est le heli-test. Ce test est dit positif quand on a une apparition d'un fléchisseur de la hanche avec ascension du bassin lors de la flexion du genou et passant en décubitus ventral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada